Voici notre projet sur le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour commencer, parlons un peu d'histoire. Le pèlerinage vient de la découverte du tombeau de l'apôtre Jacques. Puis, les gens ont commencé à se rassembler. En suivant les routes commerciales de l'époque, ils se rendaient tous au tombeau. C'est donc en 1121, pendant les croisades, que le pape Calyx II fait de Saint-Jacques-de-Compostelle un archevêché, donc un pèlerinage. Il est donc possible de comprendre que le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle est un pèlerinage catholique. Par contre, nous savons que ce pèlerinage est toutefois ouvert à tous. Mais qui sont les personnes qui font ce pèlerinage? Oui, il y a des catholiques de partout à travers le monde. Mais beaucoup de gens non-croyants vont aussi faire ce pèlerinage pour d'autres raisons. Voyons voir un peu les statistiques. En 2012, 192 488 randonneurs pèlerins ont fait Compostelle. En 2013, il y a environ 215 880 pèlerins qui ont fait ce pèlerinage. Où se passe le pèlerinage de Compostelle? La plupart des chemins commencent en France. Il est toutefois possible de commencer plus tard sur le trajet. Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle se termine en Espagne, où se trouve le tombeau. Le trajet que nous avons choisi se nomme le puits. Nous l'avons choisi parce qu'il est riche en hébergement et qu'il y a des beaux sentiers à pied. Ce trajet compte 1522 kilomètres, l'équivalent de 65 jours de marche. Voici des paysages qu'il est possible de rencontrer sur le chemin Le Puy. Pour faire un pèlerinage, il y a des préparatifs. Pour faire le pèlerinage, il est très important d'être en forme. De plus, il faut un équipement adapté. Donc, un bon sac à dos, de bonnes espadrilles, des vêtements qui conviennent, et une trousse d'hygiène et de soins. Sur les lieux, il y a 71 monuments, dont la cathédrale Saint-Front, la porte Saint-Jacques et la cathédrale Notre-Dame. Par contre, nous ne les visiterons pas tous. La coquille Saint-Jacques est l'objet associé au pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Pourquoi, me direz-vous? Cela vient du fait cocasse que les gens avaient l'habitude d'amener, comme témoignage de leur voyage, des coquilles de Pecten. C'est par la suite que le nom de coquille Saint-Jacques a été donné à ces mollusques en l'honneur de ce pèlerinage. Un autre des objets en lien avec le pèlerinage est le carnet du pèlerin. Il sert à connaître son itinéraire, puis comme preuve que le pèlerin a fait son pèlerinage. Il y a aussi un certificat qui est donné aux pèlerins à la fin du pèlerinage. Celui-ci est écrit en latin et sert de preuve. Il est rempli par le bureau des pèlerinages à l'arrivée à Compostelle, donc au tombeau. Il y a de nombreux apprentissages suite au pèlerinage de Compostelle chez les pèlerins. Après avoir discuté avec des pèlerins qui ont fait Compostelle, la plupart disent que c'est des apprentissages personnels. Entre autres, il y a l'appréciation de la vie. C'est de réapprendre à connecter avec sa foi, sa religion. Ils disent aussi que ce pèlerinage permet un temps de recul, de réfléchir, de se mettre à jour. D'autres disent que ce pèlerinage les a rapprochés des valeurs de base qu'ils chérissent. Même si les buts de base ne sont pas toujours religieux, les apprentissages chez les pèlerins se ressemblent beaucoup. Au final, les pèlerins arrivent à la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Leur voyage se termine là-bas. Par contre, les souvenirs restent gravés dans leur mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada